Change Environment Embarquez pour un voyage transformateur et approfondissez les liens entre le changement climatique et la migration. Ouvrez un monde de connaissances et donnez à vos élèves les moyens de devenir des pionniers du changement. Change Environment est un projet coordonné par JRS Europa et mis en œuvre dans 7 pays. La Belgique, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Liban, l'Espagne et l'Ouganda. L'objectif du projet est de former et d'éduquer des jeunes par le biais d'un cours pédagogique en quatre étapes sur le changement environnemental, la migration humaine et leur interaction. Donc, en faisant le changement de l'environnement et en concentrant sur la migration, ça donne un angle frais. Et donc, vous le donnez à l'occurrence. Et aussi, parce que ça se passe maintenant, et que nous avons des migrants climatiques maintenant, dans les milliers, ça ne fait pas seulement un problème abstrait que vous pouvez voir dans un texte, mais ça fait quelque chose qui est très réel et qui a un impact immédiat. Le cours Change Environment fournit aux enseignants un cadre leur permettant d'explorer ces sujets avec les élèves. Il comprend des activités, des vidéos, des ressources interactives, des données scientifiques, des récits humains et d'autres sources qui abordent les questions essentielles liées au déplacement dû à l'environnement. Le cours est conçu pour que les enseignants puissent l'exploiter facilement. Il comprend un glossaire, des notes, des instructions sur la manière d'organiser les actions, un calendrier, des activités de préparation et du matériel. Donc, nous essayons d'obtenir les choses en tant que condensé temps possible. Donc, la première chose, c'est simplement, c'est d'obtenir les coordonnées, par rapportant les coordonnées pour les étudiants des langues étudiants, par exemple, et les gens s'en signent comme ça, dans un spreadsheet. Et puis, nous organisons un grand event dans le hall, et nous avons eu un event de launch pour tous ces classes ensemble. Donc, en un sens, vous vous éducerez les étudiants et les enseignants, le projet, qui vise à offrir un parcours éducatif significatif et stimulant, utilise la méthodologie du changement, reposant sur trois composantes. La pensée critique. Les élèves sont invités à réfléchir de manière critique à l'interaction entre les changements environnementaux et les migrations humaines. Ils sont encouragés à faire la distinction entre les faits et les opinions, et à réfléchir à leur rôle dans la construction d'une société accueillante. L'empathie. Faciliter les liens directs entre les réfugiés et les élèves permet de cultiver l'empathie. Le fait de donner aux réfugiés les moyens de partager leurs histoires directement dans les salles de classe, d'exprimer leurs expériences de vie en Europe et leurs aspirations pour l'avenir, vise à favoriser la compréhension et la création de liens. La participation. En travaillant sur l'implication et la participation à des actions tangibles, telles que des événements, des campagnes ou des projets de service, on encourage l'engagement à partager les connaissances acquises avec l'école ou les communautés locales. Afin de parvenir à un changement significatif et à l'engagement des élèves, nous avons créé un parcours éducatif en quatre étapes. Explorons-les. Étape 1. Principaux concepts. Les élèves étudient les concepts fondamentaux de la migration et du changement environnemental en explorant les faits saillants, les données et les perspectives humaines. Des activités interactives et des lectures en groupe ouvrent la voie à une exploration plus approfondie. Étape 2. Formuler et représenter des jugements. Les élèves examinent comment les changements environnementaux provoquent le déplacement de diverses communautés. Des études de cas, des dilemmes éthiques et des exercices d'empathie permettent d'aiguiser l'esprit critique. Étape 3. Rencontre. Les élèves élargissent leurs connaissances en interagissant avec des personnes d'école et de milieux différents. Au travers de conversations sur les changements environnementaux et les migrations, ils évaluent de manière critique leur propre point de vue. Étape 4. Prendre des mesures. Les élèves explorent les actions possibles et planifient leurs propres initiatives. Ce qui leur donne un sentiment d'autonomie au-delà du cours pédagogique. Ils seront confrontés à des situations et des dilemmes réels, aborderont les inégalités et apprendront à faire preuve d'empathie. Il y a un impact solide sur ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Je pense qu'il y a un sentiment d'autonomie au-delà des étudiants. Ils ont l'expérience d'utiliser quelque chose, d'avoir un peu de leadership avec ça. C'est ce qui est important. Je pense que si vous empêche les étudiants et de leur donner un taste pour l'empowerment, ça peut se réplicer. Embarquez pour cette aventure pédagogique. Visitez notre site web JRS Change, naviguez jusqu'à la section Change Environment et inscrivez-vous dans la langue de votre choix dans le formulaire destiné aux enseignants.